Allo tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis avec le comédien, auteur, metteur en scène, Didier Lucien. Et on parle de mise en scène! OK! On va essayer de s'entendre, c'est quand même difficile. Oui, oui, on est obligé de se concentrer. Mais c'est beau! Oui, c'est vrai que c'est beau. Didier, avant de parler du processus de création de la mise en scène, j'aimerais savoir d'abord qu'est-ce qui jadis t'a poussé à faire de la mise en scène, toi? Wow! C'est l'envie de voir certaines choses que j'attendais que les autres fassent. OK! Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est dans ma tête. Ça se fera pas, c'est mes idées. Je voudrais que quelqu'un d'autre fasse mes idées parce que c'est comme reposant. Ça fait que j'ai eu envie d'exposer ces idées-là. Tout le monde fait que... Puis dans tes textes, dans tes mises en scène, tu portes à faire réfléchir ton public habituellement. C'est quoi l'importance de la conscientisation pour toi dans le public? En ce moment, j'aime les spectacles où je sors de là puis que j'ai appris quelque chose. Ouais. Et avant, c'était pas comme ça que je voyais les spectacles. Je pense que j'aimais beaucoup l'esthétique. Fait qu'il y a un besoin visuel aussi. J'ai un besoin artistiquement de voir des lignes que je trouve intéressantes, comme un tableau, franchement, une belle photographie. J'ai besoin de ça, mais en trois dimensions. J'ai besoin de voir des êtres humains. J'ai besoin de voir de la générosité. Puis... Mais... De véhiculer des idées aussi. Je pense que juste au moins... Qu'on sorte d'un spectacle sans... Comment je... Qu'on sorte pas d'un spectacle indemne. Je pense que c'est l'idée première par rapport à réfléchir. Puis c'est quand on en sort pas indemne, là on en parle. C'est comme une soirée où il est arrivé quelque chose. Tu sais? C'est toujours plus le fun comme ça. Ouais, c'est ça. Qu'elle soit le fun ou qu'elle soit dramatique ou drôle. C'est pareil pour moi. Tu sais? Mais il faut qu'il arrive quelque chose. Pour qu'on s'en rappelle. Oui. Pour qu'on en parle après ce temps. Oui, oui, c'est ça. Mais au début, tout débute avec une idée, un sujet à défendre. Après ça, bien, il y a un processus de création. Pourquoi? Comment tu le vis? Bien, comme acteur, ce qui est le fun pour moi, c'est la recherche. Fait que tout le long qu'on répète, avant même de répéter, c'est juste de creuser pourquoi ce personnage-là parle aussi longtemps. Quel genre de mots il utilise que je ne l'utilise pas. C'est une raison. Une constriction de personnages avec ça. Oui, oui. Il y a des trucs qu'on aime bien, tu sais. Je pense que j'aime bien parler en termes de… comme un garagiste, tu sais. J'aime ça comme… Oui, je pourrais aussi utiliser des mots plus savants pour expliquer quelque chose, mais je ne suis pas sûr que j'atteindrais le même but. Oui. Au niveau de l'atmosphère à générer. Ah, je suis déjà en train de partir ailleurs. Ah! Oui, mais oui, il y a de la recherche. Et ça, c'est essayer de comprendre la rythmique d'un texte, essayer de comprendre les images qui sont là et pourquoi j'ai eu un coup de foudre pour ce texte-là. Et comment transmettre ce coup de foudre-là? C'est ce que j'essaie de faire. Des fois, il t'arrive d'écrire tes propres pièces. Oui. À partir de ce moment-là, une fois que ta pièce est écrite, c'est un très long processus. Après, une fois que ça c'est fait, c'est quoi les étapes? Bien, normalement, quand j'écris, je visualise en même temps. Beaucoup, je ne suis pas très axé sur les mots, mais sur l'impact qu'ils peuvent avoir. Je ne peux pas aller trop loin, je ne suis quand même pas super hot. Je n'écris pas depuis si longtemps que ça. C'est parce que j'ai fait beaucoup d'impros que je visualise en premier une idée de scène complète. Bon. C'est quoi les étapes après? J'aime bien savoir, c'est quoi la musique qui va là-dessus? Parce que ça crée une ambiance. Totalement. Oui. Les premières fois que j'ai commencé à travailler «Mauvais goût », j'avais le goût de mettre ça. Parce que Stéphane et moi, on est… Stéphane qui a écrit la pièce, on est nés dans les années 60. Oui, on parle de Stéphane Cracky. Oui, c'est ça. La pièce a été présentée en 2018 à l'Espace Libre, d'ailleurs. Oui, oui, oui. J'étais là. C'est pour ça. Donc, je sortais plein de musique dans les années 60. Il me disait qu'on allait être habillés en col roulé. Puis là, ça s'est déplacé. Mais c'est ça, ma vision commençait comme ça. Ensuite, j'ai besoin de savoir que chaque scène se passe quand? À quel moment de la journée? Et dans quelle ambiance de luminosité? Est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est l'automne? Tu sais, au Québec, c'est vraiment extrêmement différent. Oui. Et là, je vais y aller avec mes amours de luminosité. Comme admettons, j'aime vraiment l'hiver, quand il neige juste un petit peu, puis la lumière des lampadaires dans la neige, j'aime ça. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est l'environnement. Le terrain de jeu, c'est quoi? Et dans quelle pièce que c'est? Parce qu'on ne réagit pas de la même façon dans une cuisine, dans un salon. Et est-ce qu'il y a du monde autour? Si c'est dans un resto, est-ce que tout le monde parle fort? Quel genre de resto que c'est? Parce que là, on se dit que c'est dans un resto, ça fait qu'on pense qu'on est assis à une table basse, puis le monde chuchote. Mais il y a des restos, genre à Laval, tu vas aller à une place, genre au 10-30, et la musique est dans le tapis. Puis le monde est sur des tabourets, et pour parler de choses intimes, ils sont obligés de crier. Ça fait que c'est des contextes... Mais ça, ça rend le contexte très intéressant. C'est mon fun! De prendre les parties, en fait, les contextes les plus intéressants visuellement à voir. Oui! Ce que je trouve excitant. J'essaie de voir sur quel angle je vais toujours être excité de le voir. Et là, je le sais, à ce moment-là, que j'ai peut-être quelque chose à présenter, en tout cas. Mais ça marche! Ça marche très bien. Mais je pense qu'il faut être très, très, très personnel. Tu sais, il n'y a pas de recettes. Je ne sais pas, je n'ai jamais pris de cours de mise en scène, mais mes envies vont à des places, puis j'ai... Suis ton feeling! Oui, 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 c'est ça. Ensuite, bon, quand j'ai pensé à l'environnement, maintenant, qui est dans cet environnement-là? Mais au niveau du casting, ça va être plus... Qui marcherait bien avec qui, et est-ce que c'est le bon moment? Fait que... Pour cet acteur-là, oui. Oui, oui, oui. Parce que des fois, on est dans des... La même personne avec qui tu as travaillé, ça a été super. L'année d'après, il est en séparation, puis tout va très, très mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aider, mais peut-être que ça pourrait nuire à la production. Oui, 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 je vois. Puis un environnement sain et heureux, ça fonctionne bien pour l'imaginaire. Puis je pense que tout le monde devient moins bon s'il ne se sent pas aimé, tu sais. Et à ce moment-là, l'imaginaire fait comme, je vais aller faire un tour, je reviendrai quand tout va être correct. Et ça devient difficile de jouer. D'être concentré et d'être avec l'autre, parce qu'à la base, jouer, c'est être en communication avec quelqu'un. Oui, 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 en relation, oui, c'est ça. Donc, si dans ta vie, ça ne va pas assez bien pour te concentrer, effectivement, je vois pourquoi. Oui, puis on a quand même à passer deux mois ensemble. Oui. Fait que... C'est plus important, ces deux mois-là, que les dernières représentations. Oui. Parce que ce qui va découler de ça, ça va être les représentations. Fait que j'essaie d'avoir une atmosphère A1 du début jusqu'à la fin. En 2020, suite à ce qui s'est passé dans les derniers mois... À l'affaire, la grosse affaire. Ça a changé beaucoup le milieu artistique. Comment tu le vois, toi, maintenant? Comment tu vois le milieu artistique en 2020 maintenant? Et comment tu vois les répercussions que ça va avoir sur la mise en scène? Moi, personnellement, je ne suis pas pressé de refaire des trucs. J'aime bien une salle pleine. OK. Fait que je suis capable d'attendre. OK. Et pour moi, ça vaut la peine d'attendre aussi, dépendamment du projet. Je ne veux pas inventer parce qu'il y a ça. Si j'ai des idées qui viennent et qui fonctionnent avec le moment dans lequel on est, que devant 50 personnes, ça pourrait être le fun, je vais y aller, là. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui vient d'arriver avec un spectacle qu'on va faire à l'espace libre qui n'est pas encore écrit, mais que les billets sont vendus. Oui, c'est ça. J'ai eu une vision de… d'une façon de fonctionner qu'on a déjà fait et on était tous à des bonnes distances. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin si on sait quoi le show, mais ce type de show-là, ça fait qu'on n'est pas proche. Ça marche. Ça marche pour ça. Et ça ne dénature pas l'œuvre. Exactement. Donc, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Oui, oui. Voilà. Oui, puis là, je suis bien avec ça. Bien, on reste à l'affût de cette pièce-là qui va être présentée à l'espace libre bientôt. On ne sait pas quand. Ah oui, oui, oui. Oui, on sait quand parce que les billets, mais on n'en dit pas plus. Moi, non, ça, mais il y a un petit prémice qui est sorti dans le journal. Mais bon. Théâtre inféris. Oh! Ouais, c'est sur un enfer théâtrale. OK. J'ai hâte de voir ça. Moi, je suis là. Oui, bien, c'est avec Stéphane et avec Sylvie. Oh, wow! OK, mais là… Je te regrette Sylvie Moreau, excusez-moi. Non, mais je pense qu'on avait fait le lien. Oui, c'est ça, fait que j'avais le goût que mes amis aient du fun et qu'on pense à d'autres choses que… Que ce qui se passe en soi. Exactement. Tout à fait. Bien, tu fais bien. Tu fais bien. Bien, merci, Didier. C'est tout? Bien oui. Ah, c'était cool. C'est si short and sweet que ça. Tu sais, on a quand même fait un bon 10 minutes, là. Oui? Ça passe vite, non? OK, oui, ça passe vite. C'était parfait. Bon, bien, je vais te recommander mes amis. Yes! Bien là, suivez ça sur YouTube, abonnez-vous, likez la vidéo, manquez pas les prochaines parce qu'il y a des amis à Didier qui s'en viennent. C'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.